Lors de notre séjour à l'Aventurier-du-Gouin, on a fait vraiment une belle pêche. Puis notre meilleure technique, ça a été la jig horizontale. Honnêtement, c'est une technique classique que tout pêcheur de doré se devrait de maîtriser. C'est particulièrement efficace quand le doré est, disons, entre 3 et 12 pieds de profondeur. Donc c'est des endroits, des fois, qu'on ne voudra pas aller trop près avec l'embarcation. Si c'est rocheux, pour ne pas endommager l'hélice du moteur. Alors, en pêchant au lancer, parce qu'en fait, de la jig horizontale, c'est qu'on utilise notre jig au lancer. Plutôt que verticalement, on arrive à rejoindre les dorés qui sont positionnés là. Puis c'est extrêmement efficace. Pour commencer, je vous parle de l'équipement pour faire ça. Si on veut faire du jig horizontal de façon efficace, c'est pas n'importe quelle canne à pêche, n'importe quel fil à pêche qui fait bien. Ce que j'ai en main ici, c'est une canne qui est courte. C'est une canne qui a 5 pieds 9. Disons, entre 5 pieds 6 et 6 pieds 3, c'est une bonne longueur. Puissance moyenne, action et rapide. Ça, c'est un kit parfait pour faire du jig horizontal. C'est une canne qui est très, très légère, très sensible. Au niveau du moulinet, il ne joue pas un très grand rôle là-dedans. On veut simplement le prendre pour que notre ensemble soit bien balancé. Donc, un petit moulinet, pas trop gros parce que notre canne est petite et légère. Moi, je me suis fait un petit cadeau. Ce que j'ai ici, c'est un Fluger Patriarch. C'est vraiment un bijou de moulinet. Les roulements à billes sont doux. C'est un plaisir de travailler avec ça. Puis, un système de freinage très efficace. Au niveau du fil de pêche, moi, quand je fais de la jig horizontale, c'est avec du nanofil. Ça fait deux ans que ce fil-là existe. Puis quand je l'ai découvert, je l'ai immédiatement adopté pour la jig horizontale. Premièrement, c'est un fil très sensible pour conduire la touche souvent délicate du doré jusqu'à la canne à pêche. Puis, c'est un fil qui permet de tirer remarquablement loin, sans effort. Juste un coup de poignet, puis on parcourt de grandes distances avec la tête de jig. Moi, j'aime lancer assez près du rivage, souvent en trois pieds de profondeur, puis je démarre ma récupération là. Puis, ça arrive assez souvent que dans les premiers pieds, on a déjà une attaque. Donc, le fait de pouvoir lancer loin, d'être moins près du poisson, c'est un avantage. Au bout de ça, je mets un avançon de fluorocarbone. Souvent, l'environnement qu'on va pêcher, quand on fait ce genre de pêche-là, c'est souvent des secteurs très rocheux. Le fil est appelé à frotter sur les roches. Donc, mon leader ici, mon avançon de fluorocarbone a un double rôle. Oui, il est invisible sous l'eau, parce qu'il a le même indice de réfraction de la lumière que l'eau. Mais en plus, il est très résistant à l'abrasion. Souvent même, je vais le prendre 15 livres de résistance. Alors que mon fil principal, le nano, je vais le prendre 8 ou 10 livres. Donc, quand je frotte sur les roches, ce type de fil-là ne s'use pas. Au niveau des têtes de jig, ce que j'ai en main ici, c'est une tête FinTech. Moi, je les adore pour la qualité de l'hameçon. Ils sont très, très piquants. Puis, pour le succès de ferrage qu'on a là-dessus. On ne manque pas beaucoup de poissons. Au niveau des leurres souples, les choses ont beaucoup évolué au niveau des leurres qu'on peut mettre sur les têtes de jig. Avant, ce qui était disponible sur le marché, c'était des grubs, qu'on appelle. Un genre de leurre de caoutchouc avec une queue twistée. C'est loin d'être le meilleur leurre pour faire de la jig horizontale. Les dorés, c'est des poissons piscivores. Ils se nourrissent de petits poissons. Alors, évidemment, un leurre comme celui que j'ai en main est une bien meilleure imitation d'un petit poisson qu'un grub. Donc, lors de notre séjour ici, ceux qui ont été le plus efficaces, puis c'est mes choix pour pêcher les dorés du nord la majorité du temps. Si on veut faire de la quantité, le Ripple Shad 3 pouces, j'aime beaucoup la couleur blanc et noir qu'on appelle Smelt. Ça imite très bien un petit Sisko, qui est un poisson à pas qui vit ici dans le réservoir Gouin, puis en plein de plans d'eau du nord. Donc, c'est une parfaite imitation de ça. Comment on pêche avec ça? Bien, tu sais, avant d'aller plus loin, je vais parler de mes autres offrandes. Celle-ci était très bonne ici aussi. Une belle imitation de petit doré ou de huit touches, donc dans des coloris or avec le dos noir. Lui, c'est un 4 pouces. Moi, je vous dirais que la majorité du temps, surtout si on veut y aller pour des poissons de bonne taille, 4 pouces, c'est la bonne longueur. Si on veut faire de la quantité ou que la pêche est difficile, le petit 3 pouces, comme j'avais en main précédemment, va être un bon choix. Quand on pêche avec le 4 pouces, si on s'aperçoit que le doré mord un petit peu court en arrière du leurre, on peut choisir d'ajouter un hameçon remorque, qui va venir se piquer près de la queue, pas au bout complètement, pour ne pas nuire à l'action du leurre. Puis à ce moment-là, si le doré mord court, on ne l'échappera pas. Comment on enfile ça? Très, très simple. On va entrer la pointe de l'hameçon dans le bout du leurre. Idéalement, portez attention de le faire vraiment au milieu du leurre, pour que la nage du leurre soit bonne. On l'enfile un petit peu comme si on enfilait un verre de terre sur un hameçon. Puis à un certain moment donné, on fait sortir l'hameçon dans le dos, puis au beau milieu du dos. Comme ceci. Donc là, il est bien monté. Vous allez voir, c'est fascinant. Faites-le nager près de l'embarcation. La queue du petit poisson s'agite. Ça a l'air vraiment d'un poisson en vie, qui nage. Puis en plus, ça lui donne une espèce de petit mouvement côté-côté, les ondulations de la queue. C'est une imitation très impressionnante d'un petit poisson qui se déplace dans l'eau. Une autre couleur que j'aime bien aussi, dans les endroits où il y a de la perche chaude, c'est la couleur qu'on appelle Fire Tiger. Mais ce n'est pas le Fire Tiger qu'on est habitué de voir. La teinte est un peu plus atténuée, je dirais. Ça émite très, très bien une perche chaude. J'ai beaucoup de succès avec ça dans tous les plans d'eau où il y a de la perche chaude. Au niveau de la technique maintenant, comment on travaille ça, il y a deux types de récupération. Ce qu'on va faire, évidemment, c'est de lancer vers le rivage. Comme je disais tout à l'heure, on le laisse se déposer d'environ trois pieds d'eau. Puis ensuite, on peut le récupérer à vitesse constante, lentement jusqu'au bateau. Les gens vont être surpris que je dise ça, parce qu'on dit souvent qu'à vitesse constante, ça ne provoque pas les attaques des poissons, ce n'est pas vrai. Il s'en vient lentement, il nage. Il a l'air d'un petit poisson qui n'a pas toute son énergie, qui n'a pas toute sa force. Il se déplace lentement à vitesse constante. Il devient une proie facile pour le doré. Le doré va venir l'attaquer. Il y a d'autres journées, c'est une récupération plus classique qui va bien fonctionner. Ici, c'est ce qui a marché. C'est qu'une fois que notre jig a atteint le fond, on soulève la canne, puis on laisse redescendre au fond tout en moulinant. Ça, ça permet en quelque sorte de faire faire des bons à mon jig jusqu'au bateau. Là où il faut être attentif, c'est que c'est souvent juste avant que le leurre touche le fond que l'attaque survient. C'est des attaques qui peuvent être assez délicates. Je vous dirais que les trois choses les plus importantes quand on fait de la jig horizontale, c'est un, la concentration, deux, la concentration, trois, la concentration. Honnêtement, il faut être à votre affaire. Souvent, les touches sont délicates. Donc, si on n'est pas trop attentif, on ne se rendra même pas compte que le doré a pris le leurre. Lui, quand il va détecter que ce n'est pas un vrai petit poisson, il va le recracher. On ne s'est pas aperçu de rien, puis on vient de manquer un poisson. Donc, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Puis, autre petite chose aussi qui me vient à l'esprit, les gens me posent souvent cette question-là. Est-ce que je mets un verre de terre là-dessus? Est-ce que je mets une sangsue vivante là-dessus? Non, pas du tout. Ça imite un petit poisson. C'est ça, la nourriture du doré. Le doré, quand il attrape un petit poisson dans l'eau, il n'y a pas un verre de terre sur le dos ou une sangsue sur le dos. C'est complètement inutile d'ajouter ça. Votre leurre, c'est ça, puis on l'utilise directement comme ça. Il n'y a pas de gain d'efficacité, même au contraire, en ajoutant un apport naturel par-dessus ça. Puis finalement, peut-être un dernier petit conseil. Parfois, au moment où on fer, notre canne est plutôt haute avec cette technique-là, puis on n'a pas un bon ferrage à ce moment-là. L'idéal, c'est de développer le réflexe. Une fois qu'on a fait un premier ferrage, on mouline un peu, puis on le refaire une deuxième fois. Là, ça nous assure que les hameçons ont vraiment pénétré dans la chair, puis qu'on ne perdra pas notre poisson. Ce matin, quand on a pêché, bon, on venait de se lever, j'étais un petit peu endormi, j'ai perdu le plus beau poisson de notre sortie de pêche, parce que j'ai oublié mon deuxième ferrage. Fait que faites pas la même erreur que moi. Développez ce réflexe-là. Une fois qu'il est piqué, on mouline un coup ou deux, on baisse la canne, puis on refaire une deuxième fois. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, la jig horizontale. C'est très, très bon quand le soleil se couche, dans la dernière heure et demie de pêche. Même chose tôt le matin, quand les dorés s'approchent des berges pour venir manger, c'est une des meilleures techniques qui soit. Puis c'est une pêche active, c'est le fun. On lance, on ramène, on lance, on ramène. C'est pas du tout passif. Donc, c'est une technique que vous gagnez beaucoup à maîtriser pour tirer votre épingle du jeu dans plein de circonstances, particulièrement quand le doré s'en va près des berges. Bonne pêche. À la prochaine.